Bienvenue sur Time of Ninja, l'un des meilleurs jeux Naruto Roblox de tous les temps, absolument ! Notre objectif aujourd'hui est très simple, on était Namikaze, mais c'est fini ! Je vais claquer mes 38 spins de clan pour essayer d'avoir le Sharingan, donc espérons que ça passe, sinon je pleure, c'est pas terrible. Il y a plusieurs types de Sharingan d'ailleurs dans ce jeu. Attends, il y a Family aussi maintenant, c'est quoi ? Family Spin, ok on va spin, c'est nouveau ça visiblement. Family Healer, je sais pas ce que c'est. Du coup, je sais pas quels sont tous les types de Sharingan, mais de ce que j'ai compris, on aura des Susanoo différents selon le Sharingan, et probablement des combes différentes aussi, mais là on tombe que sur le clan de Sakura pour l'instant. Le clan de Sakura qui est pas mauvais, mais genre qui est le moins rare de tout le jeu. Tiens, on a eu celui de Kimimaro qui est l'un des nouveaux, donc lui il aurait été sympa à essayer, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît le spin. Oh, il y a Sasuke, non ! Ok, j'ai vu Sasuke, Madara, Shisui pour l'instant, il y a peut-être un Hitachi aussi. Vas-y, non mais ils sont tous bien, genre vraiment tous. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Madara, ça serait vraiment cool. Là, 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 non, 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 un proche. Ah, on était vraiment juste à côté. Allez, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Wouhou, let's go ! Oh, genre 15 spins, c'est 1% de chance de l'avoir. C'est pour vous dire à quel point, en fait j'ai eu peur. Je me suis dit, il y a de grandes chances que cette vidéo je puisse même pas la faire aujourd'hui, et que du coup là je filme tout ça pour rien. Je pensais que vous ne verriez jamais cette vidéo, je vais être honnête. Je pensais que j'allais te faire demander aux admins, mais bref, let's fucking go ! Alors, voyons voir l'arbre de compétences intangibles. Donc c'est... Ah oui, c'est Kamui ! Ok, donc on a Obito. Donc attend, il y a Obito, Sasuke, Madara et Shisui. Il n'y a pas de Hitachi, un peu dommage. Ah, s'ils sont 5. Donc Sasuke, Hitachi, Shisui, Kamui et Madara. Enfin, Kamui du coup, parce que ça pourrait être autant Obito que Kakashi, quoi. Ok, Red Eyes Attribute. Set Key Bind. Voilà, bah, 1, 2, 3... Non, je comprends comment j'utilise mon Sharingan. Ils m'ont dit d'équiper mon clan, mais il n'y a pas le bouton équiper clan actuellement. C'est... Bon, je ne sais pas comment faire. D'ailleurs, j'ai aussi récupéré l'élément vent, tant que j'y étais, qu'on n'avait pas essayé. On pourra tenter. Est-ce qu'il y a un petit Razen Shuriken avec le vent ? Wind Bullet, Wind Tornado... Ah, il n'y a pas de Razen Shuriken, je suis très déçu, je suis très déçu. C'est bon, j'ai réussi à équiper mon clan, j'ai dû cliquer sur une autre technique. Maintenant, équipons Sharingan. Vas-y, let's go, Sharingan ! Hop, et... Oh non, quoi ? Pourquoi mes yeux, ils sont toujours moches ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh bah non ! Ah bah non, alors ça, c'est décevant, du coup. Je dois peut-être le maintenir ? Non, pas du tout. C'est un Genjutsu ? Attends, mais comment on l'utilise, du coup ? Je ne comprends rien. Continuons de débloquer les autres. Tu n'as pas assez de Genjutsu ? Ah non ! Vas-y, regardons un peu ce qu'il nous faut, par exemple, Suzano. C'est la meilleure technique, il faut 25 en chakra. C'est très, très long à obtenir. Et là, 25 Genjutsu pour le Raikiri intangible, 20 Genjutsu. Ok, donc c'est full Genjutsu, quoi. Exactement la stat que je n'ai jamais XP. Et on a Izanami ! Ouah, ça, ça va être vrai. Ok, bon, il faut qu'on monte le Genjutsu. Donc, je vous rappelle, comment on XP dans ce jeu ? C'est un peu relou à l'heure actuelle, mais apparemment, ils changeront ça à l'avenir. Donc, pourquoi ils sont... Attends, il y avait un... Pourquoi il n'y a plus le fond noir ici ? On n'y voit pas grand-chose. Bref, on peut voir ici mon level. Je suis 2 sur 25. Attendez, il y a peut-être ma caméra devant. Ouais, ok, juste au-dessus de ma caméra, là. Vous voyez, il y a un petit 2 sur 25. Donc, il faut qu'on XP en auto, concrètement. Donc, je vais juste spammer mon Genjutsu. Recharger mon chakra. J'arrive pas à recharger mon chakra. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Ok, c'est bon. Et voilà, tu spam juste ça. Tu recharges, tu spam, tu recharges. Et au bout d'un moment, on aura le Genjutsu qui sera monté. Donc, ce qui est bien à faire, j'en ai déjà montré comment faire dans l'autre vidéo. Mais je vous remontre. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Tiny Task. Il est ici. Donc là, j'appuie sur F8. Là, j'appuie sur Z. Maintenant, je recharge mon chakra. Et je peux réappuyer sur F8. Et maintenant, ça a enregistré ce que j'ai fait. Maintenant, je peux le lancer. Et ça va refaire la même chose. Sharingan, ça charge le chakra. Et comme ça, tu peux faire autre chose à côté. Mais même avec cette technique, ça va prendre probablement des heures. Donc, quand vous me reverrez, j'aurai probablement plus le même t-shirt, plus la même coiffure et tout. Parce que ce sera dans quelques jours. Ce qui va être aussi très important de faire. On en profite. Le chakra. Le chakra, c'est la pire statistique à monter. Actuellement, les niveaux 10. Pour la monter, plusieurs techniques. Soit tu médites. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Il y a un bouton pour méditer normalement. Pourquoi il ne marche pas ? Et bien apparemment, la méditation a été supprimée. Donc, autre technique. Tu spams tes Jutsu. Et une fois que tu as plus beaucoup de chakra. Là, on peut voir la barre qui a été refaite. D'ailleurs, la barre n'était pas comme ça dernière fois. Là, maintenant, je recharge. Et hop. Là, normalement, c'est censé me filer du chakra. Mais là, ça n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi. What the ? Wouah ! C'était stylé, ça. Attends, ouais, c'est trop bizarre. Ça ne m'a montré plus mon chakra. Ça a peut-être changé. On va chercher tous ensemble comment faire pour expé le chakra. Je crois qu'il y a des nouveaux items pour l'expé. Donc, ça pourrait être plutôt sympa. Ok, ça fonctionne quand même. Mais c'est plus galère qu'avant. Donc, on va faire une autre technique pour le chakra. On va spin pour essayer d'avoir l'élément Raiton. Apparemment, c'est le meilleur. Tu peux mettre, en fait... Vous voyez le Raikage ? Il a une aura de chakra. On peut... Non, j'y ai cru. Dommage. On peut mettre cette aura de chakra. Qui va constamment nous consommer de l'énergie et charger en même temps. Et apparemment, on peut même utiliser de l'oucharingan en même temps. Donc, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. C'est la vie. Mais on va essayer. Et je crois que je l'ai. Non, pourquoi ça l'a passé ? La roue, elle était si lente. Eh bien, je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas grave. On va faire ça à l'ancienne. Tant pis. Pourquoi je crie ? Parce que... Bon, bienvenue. Deux jours après le début de la vidéo. Donc, comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus le chakra. Alors, technique pour farmer le chakra. Tu charges ton chakra et tu spammes la substitution. Voilà. C'est très long. Je n'avais même pas fini de charger mon chakra. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout du deuxième ou troisième jour de farm ? Eh bien, ils ont changé tout le sharingan. Donc, tout ce qu'on a fait est inutile. Désormais, du coup, pour avoir toutes les techniques en termes de Genjutsu, il nous faut juste 20. J'ai 20. Et ensuite, pour les techniques suivantes, il nous faut Red Eyes Obito niveau 20. Donc, en gros, il faut que je monte mon truc intangible là. Qui actuellement est niveau 1. Donc, je ne sais pas comment on le monte. Peut-être juste en spammant, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être juste en tuant des gens. Je ne sais pas. Déjà, débloquons Sky Shadow Mode. Ok. Donc, apparemment, c'est une transformation. On va essayer ça parce que la transfo, avant, était ultra galère à débloquer. Voyons voir si on peut réellement avoir le sharingan. Vas-y. Ouh, attends. Ça se charge comme ça. Et oh, let's go. Et j'ai un tomoe. Eh, c'est magnifique. Et ça, par contre, comme je vous l'ai dit, ça ne se débloquait pas, je crois, à la base. En gros, de ce que j'avais compris sur l'ancien sharingan, il fallait qu'on ait obligatoirement le mangekyo pour pouvoir l'activer et avoir les sharingans. Donc, il n'y avait pas les sharingans classiques. Il me semble, en tout cas. Au moins, maintenant, on l'a. Comment on XP, maintenant ? Par contre, ça, c'est une autre histoire. J'en sais rien. Je suis toujours au niveau 1. Au moins, je peux débloquer absolument toutes les techniques qui nous manquaient. À part, évidemment, Suzano qui n'est pas encore là. On va tout unlock. Voilà, ça, c'est bon. Et là, je ne peux plus. Voilà, j'ai plus Uchiwa au bido. Ok, voyons voir. Du coup, maintenant, on a ma première attaque comme d'hab qui, apparemment, augmente de 10% les dégâts que je vais mettre à l'ennemi. Ensuite, la deuxième, ça me permet de contrer la prochaine attaque que va me mettre l'ennemi. Vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Hop là, contrer. Voilà, super. C'est les réflexes du sharingan. Ensuite, normalement, il y a un truc pour copier les jutsus. On va pas pouvoir le faire sur lui. Là, il y a un genjutsu. Voilà, il est bloqué dans mon genjutsu. Nickel. Facile. Ok, super. Et donc là, j'ai augmenté mon skill de sharingan ou pas du tout ? Et après, on a Izanami. Vas-y, Izanami. Je l'utilise maintenant. Et là, maintenant, voilà, le mec a Izanami. Donc là, voilà, je peux le frapper un peu. Là, vous voyez, il est presque dead. Et là, normalement, dans quelques secondes, il devrait revenir en arrière. Où est-ce qu'on revient en arrière ? Ok, ça y est. Ah non, moi, je suis revenu en arrière et pas lui. Ok, j'ai récupéré tout le chakra et toute la vie que j'avais en claquant Izanami. Et par contre, ça ne m'a pas bousillé mes yeux. Ça serait un peu stylé que ça te dégomme tes yeux temporairement pendant genre 5 minutes. Mais non. Bon, mais en tout cas, c'est OP. C'est complètement fumé. Mais je n'ai toujours pas XP, par contre, dans Intangible. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais attends, on n'aurait pas... On a un dernier skill, je crois. Casse-toi le truc-là. Ok, on a Intangible. On va le mettre à la place de Izanami parce qu'en vrai, c'est fort. Mais je ne compte pas m'en servir. Waouh, il a super update. Ce menu ne bouge plus. Waouh, non, en vrai, c'est bien. C'était trop relou avant. Bon, c'est pas tout, du coup. C'est pas tout. Je ne sais pas pourquoi mon sharingan n'XP pas. Mais de toute façon, ça tombe bien. Parce qu'il y a une... Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, waouh, c'était Intangible. Qu'est-ce qui c'est... What the fuck ? Qu'est-ce qui m'arrive à mes yeux ? Ouh là là là. Ok, c'est bon, tout va bien. Bon, j'ai claqué le Intangible sans faire exprès. Je suis devenu littéralement Obito. Je crois que je suis rentré dans le sol. Ok, donc j'allais dire. Comment est-ce qu'on gagne des Tomoe et le Mangekyo désormais ? Vu que c'est plus avec les stats. Eh bien, c'est très simple. Non, c'est pas réellement simple. En fait, il y a une nouvelle quête apparemment. Je suppose qu'elle est ici. Vu que ici, c'est la street des Uchiwa. Mais j'avoue que je ne sais pas où c'est. Et il y a une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Enfin, une mauvaise... Pas tellement. Il va falloir que je tue 5 de mes amis Roblox. Pour avoir le Mangekyo. Donc, je vais tuer 5 abonnés probablement. Ou trouver un gars random sur le serveur que j'ajouterais et que je tuerais 5 fois. Ça peut aussi marcher. À moins que... Non, attends, est-ce qu'il faut tuer 5 amis différents ? J'espère pas. Bon, par contre, où est la quête ? Genre, pour de vrai, j'en sais rien. Et ça me fait rire, cette technique-là. J'ai l'impression que je vais juste disparaître pour rien. Je pense que c'est un dodge. Je pense que c'est... Tu deviens intangible et tu peux bouger en étant invisible. Alors, je ne bouge pas. Je ne bouge absolument pas. Je suis bloqué sur place. Là, je ne peux pas bouger. Mais normalement, apparemment, je suis censé pouvoir bouger pendant cette technique. Ah, mais c'est bien parce que c'est cette technique-là qui me donne de l'XP au bito. Ok, donc c'est celle-là qui va faire spammer. Mais attends, mais ça va être... Oh, ça va être long de zinzin. Ça va être long de fou furieux. C'est quoi le prochain skill ? Quel level il nous faut ? Il nous faut... 20 ? Non. Wesh. 20, 25 et la quête Friends. Oh, ouais. D'accord. Ok, ça va prendre un ton de fou furieux. Je vais encore être là pendant deux jours. Ok, de toute façon, il va falloir qu'on ait XP. Parce que d'après ce que j'ai recherché sur le Discord, il faut être niveau 15 en Sharingan. Et ensuite, aller dans le Temple Uchiwa. Donc, j'imagine que c'est celui-là. Et ça te débloque la quête où il faut tuer 5 amis. Bon, allez, c'est parti. Je vais spammer mes Sharingan. Et puis, on se retrouve quand je serai niveau 25. Et après, on ira faire la quête où il faut tuer 5 amis. Alors, finalement, en fait, je pense que j'ai le Sharingan le plus fumé actuellement. Mais je pense même qu'il est bugué tellement il est fort. Donc, j'étais en train de spammer mon Kamui pour essayer d'upgrade mes statistiques. Et déjà, maintenant, j'ai deux Tomoe. C'est important de le préciser. Tu peux upgrade tes Tomoe. Au level 5, t'as deux Tomoe. Au level 15, t'en as trois. Et à chaque fois, ça te booste encore plus tes dégâts. Donc, voilà. J'en ai deux actuellement. Et au level 15, du coup, c'est Mangekyo. Donc, évidemment, ce qui est encore mieux. Mais bref, le Kamui est complètement fumé. Parce que j'étais en train de le spammer. Et je me disais, mais je peux même pas me déplacer. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est là où j'ai découvert que je pouvais maintenir la touche. Donc, déjà, c'est extrêmement pratique. Parce qu'actuellement, je suis invisible. Et je me déplace trois fois plus vite. Donc, pour me déplacer, c'est rapide. Oui, le jeu lag de ouf. Je sais pas pourquoi il y a du lag comme ça quand tu restes connecté longtemps. Donc, voilà. C'est complètement OP. Je veux dire, c'est comme ça qu'Hobito a explosé tout le monde. En se déplaçant aussi vite, concrètement, d'endroit en endroit. Mais bref, ce que j'ai découvert, c'est que je pense que c'est un bug. Mais je peux me battre comme ça. Vous voyez à peu près le portal de Blox Free ? Bah, c'est encore pire. On va prendre cet ennemi random pour vous le montrer. Voilà, je maintiens un peu. C'est bon, je peux enfin me déplacer. Et là, maintenant, bam, bam, bam. Petit auto-attaque. Et lui, il me frappe. Et évidemment, je suis invisible et intangible. Donc, vas-y, frappe-moi. Je prends rien. Je prends rien du tout. Je suis littéralement en god mode. Et ça dure très longtemps. Genre là, dites-vous que ça dure encore très longtemps. Imaginons qu'il se désactive parce que j'ai plus de chakra. Je peux le réactiver instantanément. Parce que ça dure assez longtemps, en fait. C'est complètement fumé. Tant que j'ai du chakra, je suis increvable. Je veux dire, en réalité, même quand j'ai plus de chakra, je suis increvable. Il suffit que je me casse deux secondes. Je recharge encore une fois pendant deux secondes mon chakra. Et je suis déjà de retour à fond. Et c'est reparti. Bref, c'est complètement fumé. Je pense que c'est un bug. Je pense que ça va être modifié parce que c'est littéralement OP. En fait, je suis en god mode. Et là, vous vous dites, ok, mais si c'est que des auto-attaques. En vrai, ça va. Ouais, mais c'est pas que des auto-attaques, les petits gars. Regarde, voilà comment le jeu lag, par contre, c'est vénère. Il faudra que je déconne le coup après. Voilà, je peux claquer, mais Jutsu aussi. Je peux absolument solo tous les boss du jeu avec cette technique. C'est complètement pété. Et c'est exactement ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'ai été solo les boss. Il y a trois boss en même temps à cet endroit-là. Genre, si tu tues les trois boss, chaque boss te file à l'XP. J'ai fait les trois en même temps. Voilà, pas de problème. C'est comme ça que je suis monté level 25 en concrètement, même pas 10 minutes. Mais bref, si vous vous demandez où j'en suis du Sharingan, par contre, c'est très, très, très long. Vous voyez, il faut faire à peu près 150 fois ma technique Mangekyo pour level up une fois. Et il me reste encore 19 niveaux. Donc, attends, vous voyez, c'est 19. Donc, on n'en est pas arrivé. Donc, je vais continuer à faire ça pendant quelques jours. Et voilà, on pourra enfin utiliser le Suzano et le Mangekyo. Ok, j'ai trop le somme de ne pas avoir eu ça en vidéo. Alors là, on est 5 secondes à peu près après le moment d'avant. Moi, je ne lag plus. J'ai juste voulu de Kooko et j'ai fait un spin de Family. Vous pouvez voir que maintenant, mon chakra a doublé parce que je suis Uzumaki. Donc, je suis désormais increvable. Il faut le dire, désormais, mon Mangekyo est fumé. Et si vous vous demandez, même si j'ai changé de serveur, ça marche toujours. Donc, je ne sais pas si c'est un bug, vraiment, ou si c'est fait exprès. Mais j'ai l'impression de cheater, en fait. Et en Uzumaki, avec chakra 540. Non, mais là, c'est terminé, mon frérot. Là, c'est fini. Je ne suis même pas level max en chakra et j'ai déjà une réserve illimitée de chakra. Après, normal, les Uzumaki, ça fonctionne comme ça dans Naruto. Mais voilà, juste pour dire que si les Uzumaki et Sharingan avaient... Yuno a fait des enfants. Eh bien, je pense que ça aurait été aussi fumé que moi, actuellement. Bref, complètement pété. Je ne suis le perso le plus fumé de tout Naruto. Bienvenue encore, deux jours après. Alors, j'ai farmé le Sharingan. Combien de temps ça a pris ? Si ça vous intrigue, si vous voulez un jour monter le Sharingan, eh bien, j'ai juste spammé Kamui pendant à peu près 10-11 heures en macro. C'était bien, bien, bien long. Et là, maintenant, intangible. Voilà, je suis maxé, maxé. Maintenant, prenons les techniques et faisons la quête. Ok, donc on a Red Eyes, intangible, nouvelle technique. On va équiper ça. Je ne sais même pas où on va l'équiper. Tiens, Genjutsu, je n'en ai pas besoin. Et ensuite, on ne peut pas. On a intangible Raikiri et le Suzano. Mais pour ça, il nous faut la quête des amis. Et déjà, avant toute chose. Je vous avais parlé tout à l'heure, dans le début de la vidéo, du coup, des Tomoe. Donc là, vous pouvez voir, on a un Tomoe, deux Tomoe, trois Tomoe très très stylés. Bon, on ne voit pas la bif, soyons honnêtes. Et maintenant, nous avons aussi Mangekyo. Oui, il n'y a pas besoin de faire la quête des amis pour avoir le Mangekyo. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Par contre, je pense qu'on aura le Eternal. Attendez, je vais passer un peu la cam. Je pense qu'on aura le Eternal, par contre. Là, je suis maxé, je ne peux pas aller au-dessus. Si tu appuies deux fois sur le T, tu peux enlever le Mangekyo. Voilà, c'est un Sharingan moins bon. Mais quand tu actives, par exemple, Kamui, maintenant, il y a une espèce de Sharingan. En fait, il ne ressemble pas au Sharingan de Kakashi. On dirait, genre, le Sharingan de Kakashi en mode Mangekyo Sharingan éternel, quoi. Donc, je pense que c'est le futur design qu'on aura. J'espère, en tout cas. Maintenant, essayons les autres techniques. Donc, maintenant, on a ça intangible. Oh, c'est le Kamui, ok. C'est le Kamui, ok. Donc, nous voilà dans la dimension. Et qu'est-ce que je fais dans ma dimension, en fin de compte ? Attends, mais je suis super loin de Konoha, mais la dimension est dans ce monde. Ok, d'accord. Et je ne sais pas ce que j'y fais. Je pense que je peux juste enfermer quelqu'un, en fait. Et il est foutu. Il est bloqué ici, quoi. Par contre, la luminosité est très, très basse. Allez, repartons d'ici. Je me casse. Ok, on n'y voyait rien du tout dans la dimension du Kamui. Ok, plutôt fun. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, par contre. Allez, maintenant, retournons dans le temple des Uchiwa. Normalement, on devrait avoir la quête. Et après, je vais tuer un abonné. C'est horrible. C'est horrible de juste se servir d'un abonné pour le tuer cinq fois. Mais écoute, c'est la vie. Et nous y voilà. Est-ce que ça va me donner la quête directe ? Ou est-ce qu'il y a un truc spécial à faire ? Parce qu'actuellement, je ne sais même pas si c'est là que je dois aller, en fait. Non, attends, je crois que ce n'était pas ici. Ok, je vais vous montrer où c'est. Comme ça, si vous avez besoin de chercher. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutos de ça pour l'instant. Donc, si jamais ça vous intéresse un jour, il faut aller dans un autre bâtiment qui est quelque part. Je crois que c'est celui-là. Non, pas sûr. Non, c'est là, c'est là, c'est là. Ok, voilà. Et là, donc, c'est le commissariat de Konoha. Et apparemment, ce serait quelque part. Il y a un prisonnier ici, il faut peut-être lui parler. Friends. Ah, ok, c'est cette quête-là. Évidemment, c'est un Uchiwa prisonnier. Tu dois tuer 5 amis. Est-ce que tu es prêt ? Je dois tuer 5 amis ou 5 fois le même ami ? Bon, bah c'est parti. Je vais trouver un abonné. Super. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. On a un abonné. Super. Allez, nickel. Let's go. Merci, Meliodas. Merci. Meliodas FR1. Évidemment. Je préfère dire somsodo en entier vu qu'il m'aide. C'est le plus pratique. Non, mais il est trop fort, mon Obito. Vraiment, je te le dis. Le Sharingan Obito est complètement fumé. Eh, par contre, n'esquive pas. Attends. Attends, mais non, c'est que je l'ai tué. Ah, mince. Je pense. Attends, mais la barre de vie, il était buguée. Ah, non, c'est qu'il a reset. Ok, non, non, non. Il faut vraiment que je l'achève. Il faut que je l'achève. Attends, quelqu'un est à terre. Il faut faire quoi pour le tuer ? Comment on achève quelqu'un ? Avec un skill, peut-être ? Non, même pas. Comment on achève quelqu'un ? J'ai jamais fait de PVP sur ce jeu. Ok, c'est bon. C'est qu'il faut l'achève avec un Jutsu. Sinon, il est juste mis à terre. Si je le tapais avec des coups de poing. Intéressant. Allez, c'est parti. Du coup, plus qu'à le tuer 4 fois. Et ça devrait être bon. Ça a fonctionné. Super. Ok, il faut aller. Il a une statue. Il va m'y emmener. Du coup, on va le suivre. Bah, du coup, c'est-à-dire que je ne peux pas y aller avec Kamui. Pourquoi il n'a pas ses yeux, lui ? Trop bizarre. Allez, c'est parti. Je te suis. Ok, il s'est mis en Kamui. Mais attends, mais t'es invisible en Kamui. Mais t'es invisible. Ok, je vais le suivre en Kamui. Pendant que lui, il est en mode... En mode... Raikiri. En mode... Raikage, pas Raikiri. Allez, en avant. Par contre, je cours tellement plus vite. C'est trop fumé, le Kamui. Je pense qu'il va être nerf. C'est sûr. Ok, donc on est de retour à la prison. Et maintenant, on va... Oh, on retourne dans le temple. Ok, donc là, on va chercher la tablette d'Euchiwa. Vous savez, c'est le truc où dans le vrai canon, Madara, il a vu toute la prophétie. En mode... Ah, le Tsukuyomi. Eternel. Ou je sais plus quoi. Bref, c'est là où vous êtes soit fait des bêtises. Ah, c'est trop complexe cette partie de l'histoire. Ok, où est-ce que c'est du coup ? Ok, apparemment, il faut se mettre sur le bon tapis. Il m'a dit le quatrième à droite. Du coup, c'est lui ? C'est celui-là ? Oh, let's go ! Ok, et là, il y a la tablette d'Euchiwa. Ok, let's go. Ok, blabla, point d'interrogation. Ok, et là, j'ai... Là, c'est bon du coup ? Ok, mais du coup, la quête est faite. Donc maintenant, est-ce que j'ai le Mangekyou Sharingan Eternet ? Ça n'a aucun sens si c'est comme ça que j'ai obtenu l'Eternel, mais vas-y. Non, j'ai toujours le normal. Ok, plutôt classique, jusqu'ici. Ça aurait été étonnant que j'en ai un autre. Ok, je sais pas pourquoi j'avais le Mangekyou, par contre, avant la quête. Peut-être encore un bug. Il y a des petits trucs sur ce jeu qui sont chelous. Maintenant, bam, bam, bam. Nouvelle technique. Intangible Raikiri. Et on a le Suzano que nous allons mettre. Je ne sais pas où. Ok, attends, déjà, essayons le Raikiri intangible. Il ne s'est rien passé du tout. Ok, il faut que je fasse sur un ennemi, peut-être. Je ne sais pas. Ah, oui, il y a le Suzano. Ok, d'accord, attends. Z, et là, c'est Suzano. Que se passe-t-il ? Suzano ! Oh ! Ok, d'accord, super. J'ai un bras. J'ai un bras de Suzano. Punch ! C'est nul. C'est actuellement, j'ai le Suzano le plus éclaté du monde. Mais vas-y, il fera l'affaire. Attends, lui, il l'a en squelette. Moi aussi, du coup, je l'ai en squelette. Il se passe quoi ? Ah ! Je voulais ! Ok, ouais, mais je voulais évoluer. Je suis maxé en Sharingan, normalement. Vas-y, donc, la squelette. Attends, on va peut-être tester les coups de poing. Vas-y, punch, punch. Aïe. Oh, attends, il y a des ult. Il y a des gros. Oh, ouais ! Pas mal. Vas-y, passons-le au forme numéro 3, peut-être. Est-ce que je peux... Mince, je l'ai désactivé. C'est tout ? Non, attends, il y a d'autres formes, il me semble. C'est bizarre. Ok, c'est bon, forme 2. Je continue de maintenir. Forme 3, peut-être. Non, on ne me dit pas qu'il y a que 2 formes. Attends. Non, il n'y a que 2 formes. Bah, il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Bon, bah, d'accord. Très bien. Oh, lui, il l'a en feu. Ok, donc, j'imagine qu'il soit celui de... Quoi ? Attends, pourquoi lui, il a celui de Itachi ? Ah, Itachi, on a un spécial. Wouah. Non, bah, d'accord. Ok. Donc, il n'est pas encore full prêt. Ok, c'est dommage. Et, du coup, on va réessayer leur intangible Raikiri sur quelqu'un d'autre. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout. Je pensais vraiment qu'il y avait toutes les formes. Allez, je vais en profiter. Je vais faire la quête de Kakashi. Tant qu'il est là, Kakashi contre Kakashi. Ça va être génial. Vas-y, c'est difficile pour le copycat. Les quêtes, ici, sont trop bien. Vraiment, si vous avez trop la flemme d'XP, dites-vous que le level, je crois, c'est 25. Tu débloques cette zone. Elle est trop, trop forte pour l'XP. Bref, allons-y, Kakashi. Vas-y, lock on. Intangible Raikiri. Et il ne s'est rien passé. Non, mais frère, pourquoi il ne se passe rien ? On va déjà le frapper un peu. Voilà, là, on est en combat et tout. Maintenant, intangible Raikiri. Oh, ça y est, on y est, on y est. Hein, c'est tout ? Il ne s'est rien passé. What the... Voilà, caméra. Ok, je suis un peu déçu par la technique pour l'instant. Attendez, je vais essayer de la refaire quand même. Pourquoi lui, il a un Raikiri stylé à côté ? Allez, il est reprès. Salut, intangible Raikiri. Let's go. Et là, il est juste mort. D'accord, très bien. Je pense que ce n'est pas terminé. Je pense que la technique n'est pas finie. Ok. De toute façon, les Sharingan en eux-mêmes ne sont pas finis. Je veux dire, Susano, je pensais qu'on avait toutes les formes, mais non, pas encore. Et en dehors de ça, je trouve, les Animes sont ok tiers, tu vois. Mais genre, pour l'instant, on est super lent en Susano et tout. Ça manque encore d'un truc. Donc, hâte de voir les prochaines formes. En tout cas, pour l'instant, le Sharingan est stylé. Très, très, très long à farmer, par contre. Oui, mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir la suite de Time of Ninja, et surtout quand il y aura de nouvelles mises à jour, et quand le jeu sortira, et bien abonnez-vous ! Il y a Rels 6 aussi bientôt, il y a Sparking 0, il y a plein de nouveaux jeux, donc c'est le moment où jamais de vous abonner. Allez, sur ce, à la prochaine pour, j'espère, une vidéo un peu moins longue. Allez, zou !